Deux experts de l'Université Lourouignon Guédé de Dallois, Dr Ndepo Ossé et Dr Soro Sibirina, avaient pour mission de présenter les différents insectes ravageurs et les maladies liées à leur présence dans les vergers anacartiers. A l'aide d'une fiche didactique et, dans un langage très familier, ils se sont entretenus avec l'Assemblée. La formation s'articule sur trois modules fondamentaux. Vous voyez, d'abord, les maladies majeures qui déprécient la qualité de la noix de cajou. Ensuite, les insectes ravageurs majeurs aussi, qui impactent suffisamment la qualité de la noix de cajou. et aussi l'entretien ou le désherbage, le nettoyage des mauvaises herbes dans le verger anacardier. D'abord, les maladies, il faut dire que certaines maladies impactent directement la qualité de la noix, en ce sens que ces maladies vont jouer sur le développement de la menthe et la qualité de la menthe de la noix de cajou, ainsi que les insectes qui vont piquer et qui vont détruire la qualité de ces noix de cajou. Pourquoi les mauvaises herbes ? Parce qu'on a remarqué que certaines herbes ou certains adventifs jouent aussi le rôle des hôtes au niveau des insectes et des maladies. Alors, en ce moment, nous conseillons aux producteurs la bonne période de nettoyage de ces mauvaises herbes dans le verger afin d'apporter une meilleure production de qualité au niveau de leur verger. Quand vous prenez le cas de la maladie telle que l'entragnose, la bactériose ou le dessèchement foliaire, même le cas du FOMES, vous allez vous rendre compte que ce sont des maladies qui sont virulentes avec la densité du verger. C'est-à-dire quoi ? Lorsque le producteur n'a pas respecté la densité de 100 pieds à l'hectare, c'est-à-dire un écartement de 10 mètres entre les pieds, alors ce verger est exposé aux maladies et aux insectes ravageurs. C'est-à-dire que vous allez trouver dans ce verger une panoplie de maladies et aussi d'insectes tels que le moustique et les piqueurs, certaines punaises aussi, qui vont déprécier la qualité de la noix. Alors, nous le conseillons d'abord à faire un bon planting, c'est-à-dire que ou à réduire la densité de ce verger à la densité normale, minimale, qui est de 100 pieds à l'hectare. Ce qui permet déjà d'arrêter le champ et de laisser le soleil bien passer à travers les arbres et de réduire l'impact de certains insectes comme le moustique ou les maladies qui sont très favorisées par la forte humidité et le manque de circulation de l'air dans le verger.